Salut les épicurieuses et les épicurieux ! Savez-vous qu'en plus de la Lune, notre satellite naturel, il y a des millions d'objets artificiels qui tournent en orbite au-dessus de nos têtes ? Ah mais eux, on trouve des satellites actifs qui nous sont très utiles, mais aussi d'innombrables débris, plus ou moins gros, qui ne servent à rien. Ils forment une sorte de gigantesque constellation qui transforme l'espace proche en décharge à ciel ouvert. Alors ces débris peuvent-ils nous tomber dessus ? Présente-t-il un risque pour les autres satellites, pour l'ISS et ses occupants ? On va aller voir ce qui se passe là-haut, décollage immédiat. Le 4 octobre 1957, à 22h43 et 58s précisément, heure de Moscou, le premier satellite artificiel est mis en orbite autour de la Terre. Il s'agit de Sputnik 1, une petite sphère métallique de 58 cm de diamètre. Elle transmet par radio des indications sur les vents solaires, le champ magnétique terrestre et les rayons cosmiques. Ce sont les toutes premières données scientifiques relevées directement depuis l'espace. Moins d'un mois plus tard, les soviétiques envoient un deuxième satellite dans l'espace, Sputnik 2. À son bord, le premier être vivant en orbite, la chienne laïque. Guerre froide oblige, la réponse des Américains ne se fait pas attendre. À peine cinq mois plus tard, Explorer 1 est lancé depuis la fameuse base de Cap Canaveral. La course à l'espace est lancée. En juin 1961, trois ans et demi après Sputnik 1, on dénombre déjà plus d'une centaine de satellites en orbite autour de la Terre. Pour les deux superpuissances, l'enjeu n'est pas seulement de montrer qui est le plus fort, il est aussi scientifique et commercial. L'espace offre un nouveau territoire pour le développement de nouvelles technologies. Dans la foulée, onze autres pays se lancent dans la course, dont la France, qui met son premier satellite en orbite le 26 novembre 1965. Son nom, Astérix. Ça ne s'en rende pas. 40 kilos, 54 centimètres de diamètre, c'est sûr qu'on ne pouvait pas l'appeler Obélix. Aujourd'hui, après plus de 6 000 lancements, on estime qu'environ 28 000 objets, dont 9 000 satellites actifs, gravitent au-dessus de nos têtes. La plupart à une altitude comprise entre 200 et 2 000 kilomètres. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse. Il s'agit des satellites météorologiques, des satellites d'imagerie terrestre ou de la fameuse station spatiale ISS. Entre 2 000 et 35 000 kilomètres d'altitude, on atteint l'orbite moyenne. C'est à ce niveau que l'on trouve les satellites des systèmes d'aide à la navigation, Galiléo ou le fameux GPS. Enfin, il y a les satellites géostationnaires, positionnés au-delà de 35 000 kilomètres. Cette orbite très particulière leur permet de se déplacer de manière synchrone avec la Terre. Ils restent donc en permanence au-dessus du même point, ce qui est très utile pour un satellite de télécommunication. Aujourd'hui, nous aurions beaucoup de mal à nous passer de la plupart de ces satellites artificiels. Ils jouent un rôle important sur les plans militaires, économiques et scientifiques. Sans eux, les prévisions météorologiques seraient beaucoup moins précises. Certaines données sur la déforestation, l'état des océans, feraient cruellement défaut aux experts. Notre quotidien serait lui aussi affecté. Comment nous déplacer sans système de navigation ? Et je ne parle pas des télécommunications, des directs, retransmis depuis l'autre bout de la planète. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus l'espace est encombré par les satellites eux-mêmes, ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent plus, et aussi par les débris de satellites. Car ces machines sont fragiles, elles s'usent. Parfois, des pièces se détachent. Certains satellites explosent en plein vol suite à une défaillance technique, une collision. Parfois, parce qu'ils font l'objet d'un tir de destruction. Les plus petits débris spatiaux se comptent par millions. 150 millions environ pour ceux qui mesurent entre 1 mm et 10 cm. C'est la taille de mon point. On en compte 20 000 qui font plus de 10 cm. Il s'agit souvent de pièces détachées. Les plus gros peuvent atteindre la taille d'un autobus. Il s'agit des étages supérieurs des lanceurs spatiaux, des satellites qui ont achevé leur mission, ou de simples pièces détachées, comme les immenses panneaux solaires du télescope spatial Hubble qui ont été démontées lors d'une mission de sauvetage en 1993. Bref, avec tous ces objets incontrôlés qui gravitent au-dessus de nos têtes, on n'hésite plus à parler de pollution spatiale. Enfin bon, c'est grand l'espace. Mais ces objets gênent l'observation du ciel. Ils ont la fâcheuse manie de traverser le champ de vision des télescopes ou encore de réfléchir la lumière, ce qui fausse les données et complique le travail des scientifiques. Mais il y a encore plus grave. Les débris qui circulent en orbite basse représentent une grande menace pour les satellites actifs et ceux qui sont habités, comme l'ISS par exemple. Leur vitesse les rend particulièrement dangereux en cas de collision. Il faut bien avoir conscience qu'ils circulent à la vitesse des satellites dont ils sont issus. Vitesse indispensable à la mise en orbite. 500 km d'altitude, c'est plus de 25 000 km par heure en moyenne. Pour vous donner une idée, c'est 24 fois plus rapide que le son, 6 fois la vitesse d'une balle de fusil. Un objet de 1 cm ferait autant de dégâts qu'une voiture lancée à 130 km par heure. Et moi qui pensais que l'espace, c'était le calme plat. L'une des collisions spatiales les plus spectaculaires s'est produite le 10 février 2009, à 800 km au-dessus de la Sibérie. Un satellite américain et une épave de satellites militaires russes se sont percutés à la vitesse de 38 000 km par heure. L'impact a été si violent que des milliers de débris ont été projetés entre 600 et 2000. Cet événement illustre un phénomène baptisé syndrome de Kessler, du nom du chercheur de la NASA qui l'a théorisé en 1978. Selon cette théorie, plus il y a de débris dans l'espace, plus les risques d'une réaction en chaîne en cas de collision augmentent. Autrement dit, si un débris emmeurte un autre, les débris créés vont eux-mêmes entrer en collision avec d'autres débris, etc. etc. Jusqu'à créer un nombre incalculable de nouveaux débris. Ce qui, à terme, augmente mathématiquement le risque de collision avec les engins qui hébergent des missions habitées. Du coup, ça risque pas de nous tomber sur la tête ? T'as bien dit que certains faisaient la taille d'un bus ? Un objet en orbite autour de la Terre finit toujours par retomber à cause des frottements. Même à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, l'espace n'est pas complètement vide. Il reste des traces d'air qui, si minimes soient-elles, exercent des frottements sur les satellites et les ralentissent. Ils perdent alors de l'altitude et se rapprochent inexorablement du plancher des vaches. On estime que les objets situés à 600 km d'altitude mettent environ 20 ans pour atteindre l'atmosphère. Pour les satellites situés en orbite géostationnaire, il faut compter des milliers d'années. Mais je vous rassure, les chances pour qu'un être humain soit percuté au sol par un objet spatial sont très faibles. La plupart des débris brûlent en entrant dans l'atmosphère à cause des fameux frottements. On estime que 20% seulement parviennent jusqu'au sol. Officiellement, une seule personne a été percutée par un débris spatial, une américaine nommée Lottie Williams. La scène se passe le 22 janvier 1997 vers 3h30 du matin. Alors qu'elle traverse tranquillement un parc de Tulsa dans l'Oklahoma, elle sent un petit objet en métal tomber sur son épaule sans la blesser. Il semble sortir de nulle part. Surprise, elle signale l'incident aux autorités. Peu après, une enquête permettra d'établir qu'il s'agissait d'un fragment provenant d'une fusée Delta II, un modèle de lanceur développé par la NASA dans les années 1990. Il était si léger, a-t-elle raconté, qu'il s'est posé sur son épaule comme une feuille morte. La question de la pollution spatiale préoccupe les scientifiques depuis toujours. En 1993, un comité dédié a été créé, l'IADC, pour Inter Agency Space Debris Coordination Committee, auquel participe l'Agence Spatiale Européenne ou la NASA par exemple. Il a pour mission d'améliorer les pratiques pour réduire les débris spatiaux, mieux les contrôler et sécuriser les opérations spatiales. Malheureusement, rien n'oblige les États ou certaines entreprises privées à suivre ces recommandations. Or, on envoie toujours plus de satellites dans l'espace. C'est le cas de SpaceX, la firme d'Elon Musk par exemple. Avec son projet Starlink, un réseau internet à très haut débit, elle prévoit de lancer à terme 42 000 satellites pour couvrir toute la planète. Les scientifiques travaillent donc d'arrache-pied pour trouver des solutions permettant de limiter le nombre et l'impact des débris spatiaux. On envisage par exemple de rapatrier les plus gros sur Terre. Le principe consiste à les séparer en plusieurs morceaux, à les désorbiter progressivement, puis de les faire tomber dans un endroit bien précis, le point Nemo. Situé au beau milieu de l'océan Pacifique, c'est l'endroit de la planète le plus éloignée d'une Terre émergée. La plus proche se trouve à plus de 2500 kilomètres. La biodiversité y est aussi limitée. Bref, c'est l'endroit idéal pour faire retomber des structures de grande taille, sans risque de blesser quiconque et en minimisant l'impact environnemental. Ce cimetière aurait déjà accueilli près de 300 engins spatiaux en fin de vie, dont la station spatiale soviétique Mir. L'ISS, dont la NASA a annoncé la fin de service pour 2031, devrait rejoindre à son tour le point Nemo d'ici 7 ans. Et on fait comment pour les millions de petits débris qui traînent là-haut ? S'en débarrasser à court terme, c'est mission impossible. On l'a dit, une partie finira peu à peu par se désorbiter, et puis les débris se désintégreront dans l'atmosphère et ça prendra du temps. Alors pour limiter leur impact en cas de collision, certains engins sont d'ores et déjà équipés de boucliers de protection. Ils sont conçus pour protéger les vaisseaux habités et les satellites des débris spatiaux et des météorites. L'ISS en est d'ailleurs équipé. Mais cela ne suffit pas. Les agences spatiales suivent donc en temps réel les objets en orbite, dont la taille dépasse 10 cm. En cas de danger, les satellites peuvent exécuter une manœuvre d'évitement, l'ISS en a réalisé 38 depuis sa mise en service. Vous êtes rassuré ? Prêt pour un petit séjour dans l'espace ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne vous a pas ôté le plaisir de lever les yeux au ciel pour admirer les étoiles. En attendant, vous pouvez liker et commenter. À très vite !